... Retour dans cette émission, l'autre journal numéro 109 avec nos invités Rodrigue Haïgo et Ferdinand Haïté. Nous allons parler maintenant de la taxe, de la nouvelle taxe créée à l'aéroport de Lomé. Et Ferdinand, voilà, depuis quelques jours, on ne parle que de cette taxe-là que les étrangers, les voyageurs doivent s'acquitter à l'aéroport international de Lomé. Et cette taxe crée aujourd'hui des indignations au sein de l'opinion ici et dans l'espoir, à toi d'être. Oui, tout à fait. Je pense que c'est nommé le guide du voyageur, les droits et obligations des passagers, janvier 2022. Donc c'est un document qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, que tout le monde a pu lire sur le seuil des franchises. Lorsque vous rentrez au pays, vous revenez de voyage, ce qu'il faut dédouaner obligatoirement, le seuil à ne pas dépasser. Donc on a bien vu un peu de tout, les cigarettes, les cigares, les tabacos à fumer, champagne, vin, vin mousseux, juste au chocolat et friandises, eau de toilette, les parfums. Et donc ce document a suscité quand même, et continue de susciter, une réaction d'indignation un peu partout à travers le monde. On a même vu aussi les médicaments. Et c'est un système qui remonte à très, très, très loin. Quand il y avait la joanne et les impôts de façon indépendante, à l'époque, il y avait des joaniers, des inspecteurs de joanne qui avaient créé un système comme ça à l'aéroport. Je ne veux nommer personne. Et ils taxaient les gens. Et quand on n'avait pas de moyens, ils bloquaient vos marchandises. Parfois c'est des marchandises de valeur et tout et tout. Et après eux-mêmes, derrière, ça ne rentrait pas dans les caisses de l'État. Même s'ils prenaient les sous, ça ne rentrait pas dans les caisses de l'État. Et derrière, après eux-mêmes, ils se retrouvent, ils partagent le butin. C'est comme, ils ont époué les voyageurs, quoi. Donc les bons parfums, ils offrent ça à leur maîtresse, leurs copines. Eux-mêmes, ils se partagent les choses. Et je ne veux pas dire que ce document rentre dans le même système. C'est vrai qu'à l'autéron, on dit oui, partout en Afrique et dans le monde, il y a des franchises. C'est vrai qu'il y a des franchises, mais les pays ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes réalités. Déjà qu'au Togo, le billet d'avion coûte plus cher dans toute la région. Le billet d'avion au Togo, c'est presque le double du prix en réalité. Pourquoi ? Parce que l'État a mis des taxes sur les billets. Quand vous approchez les compagnies, les compagnies vous diront le billet, voilà, on le vend peut-être à 250 000. S'il y a 150 000 de plus, c'est l'État qui a mis les taxes dessus. Parce que l'aéroport de l'Omène doit prélever des taxes. Il y a des États payés. Ils sont allés prendre, je pense, 150 milliards chez les Chinois pour construire leur aérogare là. Ils n'ont même pas fini de le construire. Ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Il y a la moitié des infrastructures qui ont disparu. Maintenant, il faut payer les Chinois. C'est des preuves vraiment toxiques qui pèsent sur le contribuable. Quand nous parlons généralement de politique, les gens pensent à la politique politicienne. Vous voyez, quand on dit qu'il y a une politique coloniale, c'est bon. Mais quand on se rend compte que les décisions comme ça, qui sont des décisions politiques, en réalité, impactent tout le monde. Les gens ne commencent pas à dire « Ah oui, pourquoi ils ont fait ci ? Pourquoi ils ont fait ça ? » À quelque part, c'est une bonne chose parce que ça réveille les gens. Je m'excuse de le dire ainsi. Donc, ce système-là a été réactualisé maintenant avec ce guide des voyageurs. Et depuis quelques jours, il y a pas mal d'incompréhensions, d'éclats de voix, de mésententes à l'aéroport lorsque les gens arrivent de l'extérieur. Je parlais des biais, je n'ai pas fini. Il y a une dizaine de taxes sur les biais. Il y a une dizaine de taxes sur les biais. Une dizaine de taxes, je vais les publier prochainement sur les biais. De telle sorte que quand vous partez du Bénin, par exemple, vous partez d'Akra, vous avez au moins 200 000 francs d'économie. Ou quand vous descendez à Cotonou, à Accra, vous avez peut-être 150 000 francs d'économie. C'est beaucoup pour des gens qui se battent à l'extérieur. Quand tu reviens au pays, tu peux offrir ça à tes parents. Vous voyez. Bon. Et déjà, donc, les biais sont déjà très chers. Donc, ceux qui disent que c'est des dispositions qui sont appliquées partout, les biais ne sont pas aussi chers à Kigali qu'à Lomé. Ce n'est pas aussi chers à Cotonou qu'à Lomé. Ce n'est pas aussi chers à Accra qu'à Lomé. Donc, le Togolais débourse déjà plus que le prix du biais à cause de ceux qui sont allés endetter le pays pour construire cet aérogare-là. En plus, maintenant, quand vous rentrez au pays, le Togolais est quand même l'une des plus fortes diasporas aujourd'hui. Je ne dirais pas la plus forte, mais quand même, les Togolais qui sont aujourd'hui à l'extérieur peuvent dépasser 2 millions de personnes. Et ces gens-là, selon les chiffres sur le plan économique, participent au PIB à plus de 12 %. Il y a ceux qui parlent même de 15 %. Sans les gens de la diaspora, la pauvreté serait encore plus forte à l'intérieur du pays. Et quand je parle de la diaspora, c'est dans tout son ensemble, pas seulement ceux qui sont en Europe, parce que la diaspora en Afrique est plus forte que ceux qui sont en Occident. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, tous ceux qui sont là, ils envoient de l'argent pour nourrir leur famille. Et c'est la seule opportunité que certains ont, lorsque un frère rentre, un cousin rentre, un grand frère rentre, d'apporter quelques présents, quelques cadeaux pour la famille. Ce n'est pas avec deux valises de 23 kg qu'on fait un business pour devenir riche. Je ne sais pas si vous voyez. Les gens qui rentrent au pays, c'est quoi ? C'est deux valises de 23 kg. C'est normal que, si la personne revient avec les mêmes produits à une grande quantité, on puisse les taxer. Mais quelqu'un qui rentre avec quelques chocolats, qui rentre avec un ordinateur de plus, qui rentre avec un appareil photo, qui rentre avec deux téléphones, qui rentre avec, je ne sais quoi, quatre bouteilles de vin, parce que, bon, une fois au pays, il va rencontrer des amis, il va faire une petite fête. Qui rentre avec quatre bouteilles de champagne ? Pourquoi vous allez lui dire obligatoirement de mettre des taxes sur tout ça ? Ça n'a pas de sens. Je parle du côté humain de la chose. Il ne faut pas venir nous dire que oui, que c'est des décisions, que ça se passe un peu partout. Il faut voir, en toutes choses que vous faites, il faut voir le côté humain, humain de la décision que vous prenez. Il faut voir le côté humain de la décision que vous prenez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Et donc, c'est en cela que ce guide-là est un scandale. Un grand scandale. Et moi, en tant qu'individu, je ne peux pas accepter... Je prends le cas, par exemple, des parfums. Je donne un exemple. Parfum. Bon, moi, je suis en Europe. Ou bien, bon, je suis même ici, j'ai l'habitude de voyager. Je n'utilise pas le même parfum. J'ai peut-être un parfum pour les soirées, j'ai un parfum pour les rendez-vous, j'ai un autre parfum pour je ne sais quoi. Mais ce sont des besoins personnels. Ce n'est pas pour venir vendre, c'est mes parfums à moi. Donc, si moi, je reviens avec trois bouteilles de parfum, trois flacons de parfum, on va taxer deux parfums, ou si je n'ai pas l'argent des deux, on bloque deux parfums. Il faut les mélanger dans une même... Ça n'a pas... Elle est devenue un sacré chimiste. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je prends un autre exemple. On a parlé des médicaments. Ça, c'est encore plus grave. Scandaleux. Et il y a eu un monsieur qui a eu un problème récemment à son retour à l'Omé, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'incidents. Le monsieur, il est diabétique. Et sa mère est décédée, il est rentré pour enterrer sa mère. Donc, il envisageait rester au pays au moins deux mois. Il avait pris tous ses médicaments de diabétique. Vous savez qu'avec le diabète, il y a d'autres maladies qui rentrent dedans. Des compléments alimentaires et autres. Les agents lui disent qu'il y avait trop de médicaments. Il faut détourner les médicaments. Mais le gars explique ce qu'il fait avec les médicaments. Ça n'a pas de sens. C'est inhumain. Je ne sais pas si vous voyez ce que vous voyez. C'est totalement inhumain. Il y a des gens qui sont, par exemple, en Amérique ou en Europe. Il apprend que Rodrigue rentre au pays. Il a sa vieille qui est malade ici. Ou bien il a son grand-père qui est malade. Il y a des produits qu'on ne trouve pas dans les pharmacies ici. Il court à l'aéroport voir Rodrigue. Il dit, bon, parce que c'est la seule chose que les gens acceptent en rentrant au pays parce que ce n'est pas grand. Ça ne peut pas prendre de l'espace dans les valises. Il arrive au Togo. On va lui dire, il faut déjoiner ce médicament-là. Ça n'a pas de sens. Pendant ce temps, ceux qui prennent cette décision, ceux qui sont à la tête du pays, eux, ils ont toutes les franchises. Moi, j'étais... Je suis rentré il y a trois ans. On était dans le tutufruit à Paris. J'ai vu un ministre, il a presque dévalisé tout le tutufruit. Parce qu'il a acheté presque tout. Il achetait seulement. Mais dès que l'on est rentré au pays, la voiture est venue jusqu'au pied de l'avion. On l'a mis dans son truc avec ses valises, il est parti. Donc, il n'a rien dédouané. C'est en cela que cette décision est injuste. Je ne sais pas si vous voyez. C'est totalement scandaleux et injuste. Parce que ceux qui ont pris la décision, eux, ils ne dédouanent rien. Eux, ils ne taxent pas. Parce qu'eux, ils ont des passe-droits. Non seulement eux, leurs enfants, leurs maîtresses, leurs cousines. Tous ceux qui, parmi eux, connaissent quelqu'un à l'aéroport, lui peut descendre, il a déjà passé son coup de fil, on vient chercher ses bagages, on part. Mais toi, le pauvre, toi qui n'a personne, dès que tu arrives à l'aéroport, on va te faire perdre du temps à cause de deux flacons de parfum, à cause de trois chocolats, à cause de deux médicaments, à cause de, je ne sais encore quoi, une bouteille de champagne de plus. Quoi ? Champagne, oui. Une bouteille de champagne de plus. On parle même des friandises. C'est ça, même, qui est totalement ridicule. Donc, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Ce n'est pas ridicule. Si ! Vas-y, toi. Non, en fait, c'est pour dire qu'on ne veut pas que vous mangez des chocolats. Vous avez les maïs torréfiés au bord de la rue où vous voulez manger chocolat. C'est vrai, ça fait rire, mais je le dis plusieurs fois, c'est que quand on vieillit, on arrive à un niveau où ce n'est plus ça, quoi. Dans ses réactions, tu comprends que, et nous avons l'habitude de dire oui, c'est signé, quoi. C'est un vieux, il a vieilli. C'est-à-dire, il ne peut plus rien faire de tout. Nous sommes là, là. Non, vous ne soyez pas étonnés. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être père de famille qui pense à sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, ses frères, etc. et s'amuser, par exemple, à se lever un bon matin pour dire à partir de jeudi, dans ma maison, personne ne va manger deux fois. Et tout le monde mange une fois. Et au même moment, moi-même, là. Des fois, même, je mange jusqu'à dormir avec des morceaux dans la bouche. Tu comprends, non ? C'est-à-dire que, bon, voilà. Ça, ce n'est pas diriger un pays. Ce n'est pas diriger un pays. Parce qu'en réalité, ce que j'ai compris dans ça, c'est qu'on est en train de démontrer le degré de méchanceté qu'on a envers ce pauvre peuple qui souffre tous les jours. L'équilibre alimentaire est maintenu grâce à la diaspora. Savez-vous, les embargos entre griffes de seau qu'on a balancés sur le Mali, là, ça a pénalisé plus qui ? Je l'avais écrit quelque part. Ça a pénalisé beaucoup plus les togolets, etc. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes ici, mais un parent qui a son enfant au Mali, mais ça permet de payer les collages de ses petits-frères, ça permet de payer le loyer puisque ce qu'on paye là-bas est mieux que ce qu'on gagne ici. Et donc, les miettes que les enfants envoient, là, ça joue son rôle. Mais vous savez également qu'il y a des médicaments qu'on ne peut pas trouver ici à un prix qui correspond à ce que nous avons dans la poche. C'est une connaissance que tu appelles de là et qui dit, mais je vous assure, simple ventoline, pour certains, mais on est obligé de l'envoyer de là. Et pour aider les frères, les amis, les parents ici, certains qui ont un peu de moyens se disent, ah, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a un frère qui rentre. Bon, puisqu'il y a des asthmatiques, des fois, même les gens nous appellent, la dernière fois, vous avez parlé d'un enfant asthmatique dans un village, etc. Quelqu'un rentre, je vais envoyer tel médicament. Ce n'est pas son parent. Et c'est pour aider. Et donc, on va taxer la personne, là, ça veut dire qu'on lui dit, eh, mon ami, n'aide plus les togolais. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent qu'on meure. Ils veulent tout simplement que les gens meurent. Vous savez qu'il y a des médicaments que certains médecins jouent sur leur connaissance pour obtenir depuis l'Europe ou soigner des gens ici ? Et ça, là, on parle de franchise. On va dédouaner. Et eux, même quand ils sont malades, ils quittent ici, ils vont là-bas, et en rentrant là, ils dévalisent les pharmacies, etc. Ils rentrent avec. Comme Ferdinand l'a dit, ils ne sont pas inquiétés. Puisque c'est eux qui dirigent. Donc, on n'est pas dans un pays où, où dans le... Est-ce que c'est pays ? Parce que, bon, je ne sais pas. On n'est pas sur un territoire où on pense à ceux qui vivent sur le territoire. Même dans la jungle, il arrive au Lyon de penser aux autres. Quand il fait semblant de dormir là, il laisse les autres j'explique un peu. C'est qu'il a pensé à eux. Il sait que, bon, peut-être quand il est éveillé, ils ne vont pas comprendre le message pour venir aussi jubiler un peu, manger un peu. Donc, il fait semblant, il dort un peu. Les autres viennent manger. Après, quand ils se réveillent, ils prennent la fuite. Donc, il ne faut pas être méchant à un point où l'humanisme même devienne, je dirais, la communion de Satan. Ce n'est pas possible. Tout ça, là, quand j'ai lu ça la dernière fois, je me suis posé beaucoup de questions. Mais il y a des médecins, des malades dans nos hôpitaux, ce sont les médecins qui jouent sur leurs relations pour que les médicaments... Parce qu'il y en a qui n'ont pas le moyen d'en acheter. Donc, ça vient de là. Parce qu'ici, s'il faut demander aux gens de contribuer pour payer. Les gens ont, par exemple, leurs parents malades. D'accord ? Ils ne veulent pas que ces derniers meurent. D'abord, ils ne font pas confiance à nos hôpitaux publics pour les envoyer vers là. Donc, on les envoie dans les cliniques où ça paye déjà très cher. D'accord ? Et donc, pour ne pas trop dépenser les médicaments qu'on prescrit ici qui sont extrêmement chers. Mais quand on a... Quand tu prends les États-Unis, par exemple, avec leur carte-là, c'est beaucoup plus facile si jamais lui-même et son parent souffrent d'une même maladie. C'est beaucoup plus facile pour lui d'avoir ces médicaments-là pour lui avec cette carte-là et de l'envoyer. Et donc, on coupe tout ça. On ne peut plus en avoir droit. Non, on ne coupe pas de pays de taxes. Non, mais attends, je dis on coupe. Moi, j'entends les Togolais, j'entends les Togolais sur les réseaux sociaux qui disent « Ouais, on va descendre au Bénin, on va descendre au Ghana. Battez-vous pour votre pays. Battez-vous pour votre pays. Ce qui est de votre droit, battez-vous pour ça. Ce qui est humain, battez-vous pour ça. Cette façon de contourner les problèmes. « Ouais, on va descendre au Ghana, on va descendre au Bénin. » Vous allez descendre là jusqu'à quand ? Quand ce n'est pas bon, dites-vous que ce n'est pas bon. Battez-vous pour que la loi soit abrogée. On ne peut pas dire, par exemple, on est dans une période où tous les pays se battent pour que leur diaspora ramène de l'argent au pays. Sénégal, Mali, les gens là se battent pour que tous leurs fils qui sont en Europe là rapatrisent ce qu'ils ont. Chez nous, tout ce qu'on fait c'est de repousser les gens. C'est de repousser les gens. Je prends l'exemple d'une dame, par exemple, qui vit sa vie, qui a les moyens, qui veut partir, par exemple, pour assister au mariage d'un membre de sa famille aux Etats-Unis ou en Europe ou je ne sais où. On lui impose 50 grammes de bijoux en or. La personne est libre de porter les bijoux qu'elle veut. Si on sait que nos mamans aiment les bijoux, et nos mamans investissent énormément dans les bijoux en or depuis la nuit des temps. Donc si moi, je dois voyager pour aller au mariage de mon enfant, mon garçon, ma fille, je ne suis plus en mesure de porter les bijoux que je veux parce qu'il y a quelqu'un à l'aéroport qui dit qu'il faut seulement 50 grammes. Est-ce que c'est une décision sensée ? Est-ce que ça tourne bien pour ceux qui ont élaboré ce dispositif-là ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas qu'on sait que l'État a besoin d'argent, qu'on sait qu'on paie les taxes même si on ne sait pas ce que les gens font. Mais si les gens ont besoin d'argent, il y a tellement de secteurs aujourd'hui qui échappent au contrôle de l'État qu'on peut ramasser de l'argent là-bas. Il suffit de mettre des dispositions en place. Prenez les frontières par exemple. Ceux qui ont l'habitude de traverser les frontières, pas les frontières de contrebandiers, les frontières normales. Il a conduit à Plaou ici. Mais vous avez une assiette qui est là-bas ? Quiconque passe dépose l'argent. Ça n'a pas de traçabilité. On ne veut pas gâter le business des gens. Ça n'a pas de traçabilité. Je ne sais pas si vous voyez. Depuis la nuit des temps, on n'a jamais dit à personne où va cet argent. Mais prenez le flux des gens qui traversent la frontière sans papiers tous les jours. Même quand vous avez des papiers, on vous emmerde. Donc, il faut déposer 500, 1000 francs, 500, 1000 francs. Quand, avec la COVID-là, il y a des gens qui ont saisi notre rédaction en disant que comme les frontières conventionnelles sont fermées, ils sont obligés de passer par les frontières, les Bitna et tout ça là. Ceux qui vivent de l'autre côté, ils viennent travailler au Togo mais ils sont de l'autre côté au Ghana. Il y a un garçon qui me dit il peut 12 000 francs chaque mois. La traversée de la frontière, lui seul, 12 000 francs. Imaginez le nombre de personnes qui traversent la frontière et celui qui a déposé l'assiette lui fait tontine. Tu passes, tu mets, tu rentres, tu mets, tu sors, tu mets. Cet argent, ça va où ? Mais on l'a vu aussi aux frontières normales, conventionnelles. Mais c'est des milliards. C'est pour cela que lorsqu'on doit affecter des agents pour aller aux frontières, c'est la bagarre dans les affectations. Chacun se bat pour que son cousin, son frère, son neveu soit à la frontière pour pouvoir avoir de l'argent. Mais si l'État met un guichet unique là-bas, s'il y a forcément nécessité pour que les gens qui traversent la frontière doivent payer, il faut mettre un guichet unique là-bas, l'État va faire de l'argent. Il faut aller au port autonome de l'Omé. Et il y a ceux qui rentrent les vendredis avec des sacs remplis d'argent, il faut leur couper cet argent pour renfouer les caisses de l'État. Au lieu de déverser tout ça sur les pauvres voyageurs, des gens qui reviennent de l'extérieur après une année de travail assidu en Occident, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour nos frères qui sont à l'extérieur, qui se battent là-bas et qui rentrent au pays. Un neveu demande à un oncle « Bon, je viens d'avoir mon bac, je vais commencer l'université, je vais faire la faculté de je ne sais quoi, j'ai besoin d'un ordinateur. » Il revient avec un ordinateur pour son neveu et doit dédouaner ça. Quelqu'un qui est de l'administration publique ou même privé, il part en voyage, il va à un séminaire. Il gagne quelques perdièmes. C'est lui aussi en sortant comme ça qu'il gagne un peu d'argent plus de son salaire. Il gagne quelques perdièmes. En revenant au pays, il dit « Bon, je vais acheter un ordinateur pour mon enfant qui est peut-être en Terminal C ou bien qui commence une faculté scientifique ou bien je vais acheter je ne sais quoi. » Ils ont même mis les radios, post-radios. Ce n'est pas possible quoi, radio. C'est quoi radio aujourd'hui ? Radio. J'ai même mis radio. C'est-à-dire que... tous les Togolais sont en train de se révolter là. Les gens, je pense que ça commence pas à créer des problèmes à l'OTR. On va voir dans les jours à venir si cette disposition sera allégée. On ne demande pas à l'État de permettre aux gens de rentrer et de ne pas payer les taxes. C'est parce que nous disons. non ? On ne dit pas parce que la preuve nous-mêmes quand on voyage on rentre parfois nous payons des taxes sur des produits. Donc on ne demande pas de nous ouvrir au boulevard les gens rentrent seulement ils sortent comme ils veulent tu peux amener 20 cartons de champagne tu rentres tu ne paies pas. Non, c'est pas ce que nous demandons. Nous demandons que le seuil des franchises soit revu. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire qu'ils ont trop réduit les choses. Et que ça s'applique à tout le monde. Et que ça s'applique à tout le monde. Y compris ceux qui ont fait ce truc. Et leurs maîtresses leurs amis les gens qui ont je ne sais pas des passe-droits il faut que ça s'applique à tout le monde. Parce que si vous continuez comme ça vous savez aujourd'hui l'opposition dans ce pays ce n'est plus les partis politiques. Les partis politiques la plupart excusez-moi de le dire si ça choque sont au bout de leur course. Les gens sont frappés d'usure comme le régime lui-même les gens n'ont plus d'innovation les partis sont réduits à leur portion congrue. Et tout le monde sait que ces partis politiques pris individuellement ne peuvent plus faire grand chose. Aujourd'hui l'opposition c'est la fin. L'opposition à ce régime c'est la vie chère. C'est la fin. C'est les mesures comme ça liberticides des dérives de ce genre qui fustent les gens. Et ça ça n'a pas de couleur politique. Ça n'a pas de couleur ethnique. Le jour que ça va faire boum là on ne sera pas là les gens vont courir comme Usain Bolt ils ne vont même pas y arriver parce que ça c'est plus dangereux. Avec quel ventre ? Oui c'est plus dangereux que tout. Et moi pour être cynique je les encourage à prendre des décisions comme ça. À continuer de fissurer les togolais à continuer de provoquer les gens à continuer de serrer les vis pendant qu'eux ils ont tout à la maison ils boivent ce qu'ils veulent ils mangent ce qu'ils veulent il faut que le peu qui doit arriver vers le peuple là le bas peuple même le chocolat pour les enfants là il faut qu'ils privent les gens de ça ils n'ont qu'à continuer pas à prendre des mesures comme ça visiblement comme ils sont dans les climatiseurs voilà ils ne savent pas ce qui se passe dehors quoi on ne vit pas dans un château comme on vit dans une chômière c'est deux mondes différents jusqu'au jour tu vis dans le château tu penses que bon le monde est comme ça jusqu'au jour où les gens qui sont dans les chômières attaquent le château pour vous faire comprendre que ça va comme ça et je pense qu'ils sont sur le bon chemin qu'ils continuent de prendre des mesures comme ça et puis bon voilà la vie sera très belle pour tout ce qu'on voilà ils sont sur le bon chemin non mais je crois que j'avais déjà écrit j'ai applaudi j'ai applaudi ils avaient pris quand ils avaient augmenté le prix à la pompe des produits pétroliers j'ai applaudi j'ai dit que je m'attendais à ça et j'en suis fier parce que là finalement c'est eux qui font le boulot à la place des partis politiques d'opposition c'est eux qui font le boulot ils sont en train de mettre progressivement en place les meilleures conditions pour qu'un jour ça fasse le boom comme ça on verra Ferdinand dit tout à l'heure ils vont courir plus que Usain Bolt avec quel ventre parce que Usain Bolt il a travaillé dur pour avoir sa courte à la pointe des pieds mais je t'assure que même la course de port je ne pense pas que ça pourra être au rendez-vous et peut-être aujourd'hui les gens se disent oh ils ne vont rien faire c'est ce qu'ils se disent d'ailleurs c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire non il faut augmenter ils ne vont rien faire ils vont crier crier il y aura quelques journalistes ils vont bavarder un peu après bon tu sais ce qui est extraordinaire même dans l'application de la loi vous avez vu une feuille qui circule sur les réseaux sociaux avec 140 000 l'audio de quelqu'un on a dit 140 000 c'est ça et puis on a dit deux montres et quoi deux montres et quelque chose il y a deux montres et un téléphone voilà vous voyez vous voyez la légèreté de ce document là nous sommes en face des services de douane vous ne pouvez pas écrire sur une feuille comme ça que deux montres et un téléphone deux montres de quelle marque non ça importe c'est l'argent qui compte non parce que la taxe sur la montre dépend de la marque et de la valeur non c'est l'argent sans caractère non ça dit que c'est pour c'est pour relever le caractère je ne sais pas aburant de ce document qui circule normalement pour un agent de service douanier montre telle valeur telle marque avec et c'est sur la valeur que vous posez la taxe deux montres comme ça c'est quoi c'est les montres de Medina c'est des montres de valeur c'est des montres de quelle marque c'est quoi et si c'est un Rolex je ne sais quoi bon ceux qui connaissent les montres donnez-moi les noms des montres c'est quelle montre vous ne pouvez pas dire que deux montres point plus téléphone point 140 000 le téléphone c'est quoi c'est un iPhone c'est un Samsung je ne sais pas quoi c'est c'est quoi encore les téléphones c'est Huawei et c'est quoi et c'est lequel c'est iPhone 11 iPhone 12 c'est Huawei tel c'est quoi et puisque c'est ça qui permet en faisant les comptes même à la douane de savoir que on a dédouané une montre de telle valeur on a dédouané un téléphone de telle valeur on a dédouané je ne sais pas un ordinateur HP de telle valeur je ne sais pas si vous voyez et donc ce document qui circule vous voyez bien la légèreté qui est sur ce document et donc c'est comme ça que ça va se passer dans le pays et cette décision là elle va encourager la corruption ça elle va encourager la corruption parce que quelqu'un qui tient par tous les moyens à faire rentrer ce qu'il veut s'il a un ami qui est douané il a un frère ou je ne sais pas quoi il lui dit on trouve un arrangement moi j'arrive puisque nous les Africains on est toujours dans la corruption on est friands de corruption vous voyez il n'y a pas ce n'est pas un système automatisé qu'il y a à l'aéroport c'est l'agent qui regarde qui prend la marchandise qui essaie de trouver l'original qui voit la valeur et qui vous dit voilà 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 ce que vous devez payer mais si vous connaissez des gens là-bas vous pouvez faire rentrer ce que vous voulez parce qu'en retour lui il gagne quelque chose bon j'apporte 10 flacons de parfum de valeur je t'en donne 2 tu vas vendre ça si le parfum coûte 100 000 tu as 200 000 moi je fais rentrer les 8 donc cette décision là puisque nous avons toujours nous la capacité de contourner les décisions y compris ceux qui l'appliquent parce que eux aussi doivent manger donc on va proposer des dillogions les gens vont accepter et c'est maintenant que la corruption va s'installer à l'aéroport je ne sais pas si vous voyez et donc dans tous les sens dans tous les sens ce guide n'est pas le bienvenu même si même si c'est un document bon pour les services de l'OTR normal même si ça s'applique dans tous les pays tel que rédigé tel que présenté ce n'est pas la bienvenue parce que c'est un document totalement inhumain déshumanisant qui n'a pas sa raison d'être aujourd'hui dans le Togo où nous vivons avec tous les problèmes que nous rencontrons donc si un message à adresser c'est de l'adresser au plus grand décideur arrêtez de provoquer les gens arrêtez de tirer trop sur la corde arrêtez de serrer trop les vis vous avez tout mais vous continuez pas à serrer le ceinture des populations les gens vont s'éclater arrêtez un peu laisser les gens c'est vrai que si quelqu'un exagère on peut lui imposer les choses mais arrêtez les gens arrêtez de faire ça et pour notre pays c'est pas bon vous vendez déjà les billets trop chers vous vendez trop les billets trop chers le billet d'avion Lomé-Dakar coûte plus cher que le billet d'avion Lomé-Paris comment vous pouvez concevoir ça Dakar est à 3h de route Paris est à 6h ou 5h50 mais si vous voulez aller aujourd'hui à Dakar vous prenez un billet à Lomé c'est plus cher en saison normale Dakar est plus cher que Lomé-Paris et on vous dit parce qu'à Lomé on a mis des taxes sur les billets c'est pas normal donc moi c'est ce que je peux dire sur cette affaire là et encore une fois dire aux Togolais que bon voilà il y a une politique au Afrique pour la bivra donc on va descendre à Kotonou vous descendez à Kotonou ou je sais pas à Accra ça revient au même ça revient au même parce que vous le dites ils vont renforcer les postes de contrôle aussi aux frontières terrestres et vous aurez des problèmes donc battez-vous pour que la disposition soit allégée c'est tout ce qu'on peut dire on peut pas dire bon on va aller descendre dans les autres pays non c'est pas normal voilà j'allais parler de de la facture de dédionnement qui circule quand j'ai vu ça en même temps j'ai souri je dis mais ça c'est juste ce qu'on appelle toiture de façade cette histoire de guide parce que peut-être que ça commençait pas à murmurer un peu les gens ont voulu juste présenter ça sous une forme d'activité légale donc ils ont sorti ça comme guide sinon on ne peut pas être dans un contexte où on a parlé de guichet automatique informatisé partout tu veux créer une entreprise guichet automatique informatisé tu vas à l'OTR guichet automatique informatisé et quelqu'un va s'amuser avec un styro à remplir une facture aux gens de sur quoi l'aéroport c'est comme ça ça se passe donc je ne sais pas si vous comprenez normalement on mettait les appareils qu'il faut le gâchage le truc il y a d'ailleurs peut-être on peut leur concevoir un programme quand on introduit tout et tout ça sort par exemple ce que la personne doit payer bien sûr dans la comment dirais-je conception du programme on doit tenir compte de nos réalités on ne peut pas copier tout ce que les gens font ailleurs ce matin j'ai lu des articles on dit on félicite Macron nos chefs d'état j'ai dit mais apparemment nos chefs d'état aiment les élections bien organisées où les chiffres ne souffrent de qu'un problème où on n'enfante pas les chiffres par ces ariennes apparemment ils aiment les bonnes choses pourquoi ils ne le font pas par exemple ils vont ailleurs est-ce que c'est comme ça que les gens font ailleurs ce n'est pas possible ce n'est pas possible mais eux par exemple qu'ils nous disent concrètement ce qu'ils achètent ici ce qu'ils achètent chez nous ils n'achètent rien ils n'achètent rien du tout ici est-ce qu'ils déduisent ça et s'ils déduisent ça ils en ont la preuve chez qui le font-ils c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit ça par exemple c'est la résurrection du vieux système ça va reconforter les gens les gens vont s'enrichir les gens vont encore construire des maisons etc. etc. ce qui a amené à mettre fin à la douanée aux impôts d'alors ou créer l'OTR mais ça revient ça revient pire qu'avant bien organisé maintenant avec des tests à l'appui qui l'encouragent et les gens vont se mettre plein la poche tranquille maintenant je pense quelque part aussi que ce sont des choses qui se mettent en place et au Togolais de faire la bonne lecture et de se dire ah ok parce que les gens nous montrent le chemin c'est nous qui peut-être qui ne voyons pas ils font tout on est là ils disent bon les émidiants c'est le seul emploi maintenant en vacances tous les enseignants deviennent conducteurs de taxi moto ils mangent bien ils commencent pas à manger à Imolu trois fois par jour tout ça donc ils n'ont pas commencé pas à payer péage comme ça ça va diminuer la quantité d'Aimolu qu'ils mangent ils ont sorti ça personne n'a rien dit ils regardent les taximens là on a mis des trucs des bus russes et tout ça sur les voies mais ils continuent de faire encore sur charge ils mangent bien leurs enfants vont à l'école bon qu'est-ce qu'on peut faire au péage ils ne payent que 300 augmentons de 200 ça fait 500 ils sont là ils disent mais d'ailleurs le carburant c'est combien parce qu'ils ont des bons d'essence attends tu es déjà allé sur plusieurs lieux de reportage et tu t'es approché du véhicule d'une autorité si la cérémonie doit durer 5 heures de temps on ne coupe pas le moteur c'est sur 5 heures avec le climat à l'intérieur imagine la consommation en carburant non je ne l'invente pas si je l'invente qu'on me le dise parce que c'est ce que je vois on ne coupe pas le moteur climat à l'intérieur si c'est 3 heures de temps que ça doit durer là c'est 3 heures de temps même si c'est de l'eau il y a la TDE quand même donc on montre aussi la facture l'achat d'eau et donc rapidement ils ont augmenté ils vont parler un peu ils ne vont rien dire patati eux ils ont des bons d'essence on ne l'a pas on ne l'a pas mais partout les gens se plaignent vers AKP Ségbé tout ça là mais la TDE est partie collecter les sous des gens comme quoi ils vont venir faire la canalisation placer des trucs pour permettre aux gens d'avoir de l'eau potable ça fait combien d'années il y a quelqu'un qui m'a parlé la dernière fois il m'a dit que ça fait bientôt 2 ans on n'est jamais venu malgré les va-et-vient ils ne sont jamais là la CET chez certains bon voilà donc finalement on met tout en place parce que c'est un peuple qui mérite son dirigeant ou ses dirigeants et on est déjà quand un peuple mérite ce genre de dirigeant c'est ce qu'on fait à ce peuple là je suis désolé les gens ont fêté dans ce pays c'est combien on a gagné avec combien ? 60 combien de pourcents ? 72 ou 60 comme je ne suis pas je n'aime pas trop ces chiffres là et tous ceux qui ont voté doivent applaudir aujourd'hui je me dis tout simplement que quand eux ils seront à l'aéroport ils vont aller avec des preuves que j'ai voté et donc comme j'ai voté bon moi je dois passer tu es exonéré des tasses ben oui exonéré des tasses c'est un peu ça on est là nous on se débrouille pour avoir quelques centaines de milles 1 million 5, 1 million 8 etc pour nous aussi oh dans notre vie nous promener dans un Caracas là ils sont allés les Togolais payent trop de voitures on ne comprend pas c'est parce qu'ils ne payent pas donc en dehors de la visite technique en dehors de l'assurance en dehors des tasses ce qu'on a mis un peu partout là TVM vont flanquer leur ça ils n'ont qu'à payer et on a mis ça en place donc progressivement les conditions se mettent en place pour nous amener quelque part mais est-ce que ce quelque part là il y a un artiste Togolais paie à son âme qui a dit dans le coeur de l'homme le plus pacifique il y a un tigre qui sommeille et moi je me pose une seule question qu'adviendra-t-il le jour où le tigre qui sommeille hein dans l'homme le plus pacifique là va se réveiller c'est ça la grande question c'est un peu comme tu chasses un chat tu poursuis le chat jusqu'à ce que le chat arrive à un niveau où bon il n'y a plus d'issue mon frère si tu connais Usain Bolt il faut commencer par courir parce que ce chat s'il se retourne c'est que ça va faire mal malheureusement nous allons là et ce ne sont pas des sigles des programmes là F quoi ? ce sont devenus des formules mathématiques maintenant des sigles on en a un peu la gouvernance par sigles ne va pas régler le problème ce n'est pas ça j'ai lu qu'on a on a on a fait des prêts on a fait quoi ? à 10 virgule non à 1 virgule ou 2 millions quelque chose de togolais on a fait des prêts dans un programme F quoi ? je ne sais pas j'aime pas trop prononcer ces sigles là hein et on se réjouit parce que ces prêts là ont coûté plus de 10 milliards de francs CFA dans un pays normal quand on vous dit qu'on injecte plus de 10 milliards dans la masse c'est que vous voyez le résultat on a promené les caméras de la télévision nationale dans ce pays pour dire qu'on a fait des prêts de 20 000 30 000 aux gens et désormais ils payent leur propre loyer ils payent les collages des enfants ils vivent bien entre nous quelle femme va prendre 30 000 pour faire quel commerce payer le loyer déjà le loyer même si la dame l'est dans une pièce ça dépend même dans les fonds de CGB aujourd'hui il n'y a plus des pièces de 6 000 il n'y en a plus il n'y en a plus donc dans 20-30 000 là quand la dame la va payer d'abord la caution bon ils ont dit 6 mois à l'époque c'était 1 an il y en a même 2 ans maintenant c'est 3 fois 3 fois ça fait 6 non maintenant si c'est 10 000 fois 6 ça fait combien ? ça veut dire qu'en réalité ce qu'ils ont donné à la dame là ne lui permet pas de dormir sous un toit ça c'est clair mais on a promené les caméras de la télévision nationale dans ce pays les gens ont fait la fête les gens ont dansé on a distribué des t-shirts aux gens et tout bon voilà et on a applaudi aujourd'hui on est là donc on ne peut pas continuer par saigner en blanc ce pays les Togolais souffrent trop les Togolais souffrent et voyez la différence je l'ai dit quelqu'un qui était ou qui tirait le diapas la queue il est là le jour où il attend au journal de 13h ou de 20h nommé voici la composition du gouvernement et on donne son nom je t'assure c'est la fête au village parce que c'est fini la galère mais le Togo est l'un des rares pays au monde où on travaille dans le bénévolat parce qu'en réalité être dans l'administration publique c'est comme le bénévolat c'est pour ça le législateur a prévu ce qu'on appelle allocation familiale allocation de départ à la retraite etc. parce que tu ne peux pas travailler dans l'administration publique et devenir millionnaire ou milliardaire mais je t'assure qu'aujourd'hui là mais quand on nomme quelqu'un en même temps c'est la fête il rassure lui-même il passe son téléphone et puis il rassure tout le monde c'est fini la galère mais attends détournement le sage l'avait baptisé détournement d'objectif c'est comme ça le sage l'avait appelé donc on détourne suffisamment et puis bon on construit sa propre minorité autour de soi on envoie les enfants étudiés à l'extérieur quel genre d'études la drogue et les autres les images qui circulent on en voit ils font la vie de prince ils mènent la java proprement et puis un jour on va les ramener dans des costards on va trouver un poste quelque part on va les déposer là-bas pour piller les ressources du pays et c'est devenu un tour de passe-passe en tout cas comme Ferdinand l'a lancé je crois que c'est à la diaspora de comprendre le message de comprendre le message et cesser d'être des combattants du net des gens qui s'énervent sur le net à cause de la décision là mais eux ceux-là aussi ont des gens qui sont d'accord avec ça sur le net parce que ça les amuse au fait et je me dis même ce que nous disons là quand ils seront en train de nous suivre ils vont profiter pour sauter les quelques champagnes qui attendent et en commander d'autres parce que bon ils peuvent en payer parce que si normalement ils doivent dédouaner les bouteilles de champagne pour les simples réunions où on débouche jusqu'à 13 millions pour champagne imaginez combien ils doivent payer donc ça doit normalement constituer des ressources pour alimenter les caisses de l'état donc voilà un peu moi je dis au lieu d'aller s'attaquer aux pauvres populations il faut plutôt réduire le train de vie du gouvernement il faut à un moment donné arrêter ces voyages inutiles là il faut arrêter tout ça mais les gens qui s'amusent à payer des paires de chaussures à coups de millions à l'extérieur est-ce qu'ils les dédouanent aussi mais c'est pas moi qui les achète c'est pas Ferdinand c'est pas toi Isidore mais ceux qui sont dans ce truc là ils se connaissent est-ce que ceux là aussi dédouanent les trucs moi j'étais à l'aéroport ici une fois mais j'ai vu des gens si vous suivez mon regard vous allez comprendre à ligné qui sortait pas mal de bouteilles de whisky qui n'étaient même pas en carton ils les mettaient dans les sachets 5, 6 3, 4, 5 3, 4, 5 et il y a leur Jeep qui attend allez allez et ils ont tout déchargé paf paf c'est parti on a déjourné ça aussi parce que je n'ai pas vu merci beaucoup merci beaucoup Ferdinand et Rodrigue nous allons observer une petite pause et nous revenons après merci à tous pour le bien Sous-titrage ST' 501